Voilà, donc j'ai déchanté rapidement parce que le triptyque auquel j'étais habituée à comprendre la portée de l'enseignement supérieur, à savoir le temple du savoir, donc l'appui au développement, et Dieu seul sait s'il y a des chantiers de développement, que ce soit les problèmes liés à la suffisance alimentaire, dont l'amélioration de l'agriculture, que ce soit les problèmes liés aux infrastructures, que ce soit les problèmes liés à l'énergie, les problèmes liés à la vie même, ce qui fait l'essence de la vie d'un Africain qui a à apporter dans le monde, dans toutes les valeurs ancestrales, qu'on peut remettre en surface pour peut-être amener les enfants à devenir de véritables agents de développement. Au-delà de cela, le soutien à la recherche fondamentale n'existait pas, pas de bibliothèque, pas d'équipe, etc. Et nous avons essayé de voir dans quelles mesures cela pouvait se faire. Bref, je me suis dit que je n'allais pas passer de l'air chaud, et j'ai donc décidé d'abandonner l'université temporairement, et de réfléchir vers quels axes je pouvais tourner mon esprit, qui est, basique, les recherches fondamentales. Pendant ce temps-là, j'ai été abordée par une société qui venait fabriquer les engrais au Cameroun, et qui m'ont demandé si je voulais bien m'occuper du laboratoire pour non seulement le contrôle de qualité, mais pour la formulation de nouveaux engrais pour pouvoir supporter l'agriculture de nos cultures de rente. Et ça a été une expérience intéressante, sauf que j'ai découvert une fois de plus que les choses qui pouvaient se passer normalement, même avec des gens intéressants, c'est-à-dire les Camerounais qui s'occupaient aussi parallèlement de la production, du contrôle sécuritaire, donc de l'entretien, etc. Mais d'autres intérêts sous-jacents font que les choses ne marchent pas comme on voudrait qu'elles marchent. Et j'ai donc réfléchi à la meilleure manière pour moi de pouvoir influer concrètement sur la vie de mon pays et faire la différence, parce que c'est dans cette logique que j'ai été formée. Et c'est ainsi que j'ai fait des recyclages pour pouvoir faire des projets de développement, leur évaluation, le suivi, leur implémentation, parce que ça permet de faire des recommandations directement aux décideurs et de ne pas voir une grande partie de sa pensée saucissonnée en cours de route par les différents contrôles nécessaires. J'ai consulté dans cette optique pour presque toutes les agences spécialisées des Nations Unies et je m'étais fait un devoir d'être sur pratiquement toutes leurs shortlists. Et j'ai consulté également pour les banques de développement telles que la CDC anglaise, telles que la DEQ allemande, telles que la SFI. J'ai consulté pour l'UNIFEM, pour des problèmes relatifs aux femmes et à leurs problèmes d'insertion, leurs problèmes d'affirmation, leurs problèmes du genre, c'est-à-dire leur complémentarité par rapport aux hommes. Et après, j'ai pris une année sabbatique pour réorienter mon cheminement, parce que mon esprit n'a jamais été figé comme un fonctionnaire qui commence du premier jour jusqu'à la fin de sa vie dans un même poste, mais plutôt comme quelqu'un qui peut essayer d'additionner différentes expériences pour avoir une réelle connaissance des problèmes liés à des points focaux qui permettent d'intervenir, ne serait-ce que par la conceptualisation, ne serait-ce que par la conception de ce que peut être un apport personnel, si minime soit-il, dans un domaine bien précis. Et pendant la fin de mes consultations, j'ai été bien sûr abordée par plusieurs grands patrons ici au Cameroun qui avaient des affaires privées. Et j'ai travaillé pendant 13 ans comme conseillère spécial de l'un dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est décédé au jour d'aujourd'hui. Et cette expérience m'a permis de rencontrer énormément d'aspects de la vie économique, d'aspects de la vie traditionnelle, de la vie sociale. Et de ce que c'est que de s'engager vraiment encore davantage dans la conviction qu'on demeure un élément moteur qui peut apporter quelque chose dans la vie. et qu'au-delà de tout, l'humilité est la meilleure des armes qui peut amener les gens à comprendre que vous voulez, avec eux, avancer pour que les choses changent, soient différentes. On ne peut pas poser de jugement de valeur pour dire soit meilleure, mais qu'elles soient différentes, mais différentes de manière constructive. Sous-titrage Société Radio-Canada